Aujourd'hui, on a eu la journée scientifique sur IA et santé numérique. C'était une journée très très riche. Dans une première partie, on a écouté les titulaires des chaires du 3IA qui apportent une contribution à cette thématique, IA et santé numérique. On a commencé par un exposé du titulaire de la chaire internationale qui est à Londres et ensuite deux autres titulaires de chaire qui ont parlé de l'apprentissage fédéré. L'apprentissage fédéré, c'est ce qui permet de faire de l'IA à partir de données de santé qui sont dans différents établissements hospitaliers sans avoir besoin de sortir les données des établissements hospitaliers. Ensuite, on a eu d'autres exposés de titulaires de chaire qui ont parlé de comment on pouvait utiliser les données du patient, notamment les données d'imagerie, les données de biologie, les données cliniques, comment les combiner ensemble pour guider le diagnostic, le pronostic, la thérapie, comment construire un jumeau numérique du patient et comment utiliser ensuite ce jumeau numérique pour faire de la médecine numérique, donc des outils d'aide aussi bien pour le médecin que pour le chirurgien. Alors, on a eu à la fin de cette première partie des exposés également des étudiants qui travaillent dans le cadre de ces chaires du 3IA et ils nous ont fait des exposés très courts mais très dynamiques de leur recherche en rapport avec les chaires qui avaient été présentées précédemment. Et dans une deuxième partie, eh bien on a eu les médecins azuréens qui ont présenté des projets d'intelligence artificielle pour la santé qui traitaient donc de problèmes qui pouvaient être liés au cancer, à la prise de médicaments, à un certain nombre de pathologies et également à des mesures sur le patient. Par exemple, des mesures automatiques du niveau de douleur que peut avoir un patient ou des mesures morphométriques sur le patient afin de rendre l'examen plus facile et d'éviter aussi souvent le déplacement en fait des patients, par exemple, vers les hôpitaux. Voilà, donc l'ensemble de cette journée a permis énormément de contacts entre les chercheurs, les médecins. Ça a permis aussi de voir que beaucoup de ces recherches sont pluridisciplinaires et qu'il y a également des relations et des collaborations entre les différentes chaires et entre les différents 3 IA, puisqu'il y a quatre instituts 3 IA en France.